ok bonjour salamu alaykoum aujourd'hui vendredi salamu alaykoum à tous mes chers parents et bonjour à tous les évoiriens et vraiment que dieu vous bénisse que dieu veut donner franchement longue vie on ensemble quoi voilà votre fils aider à la pour parler de votre problème j'espère que non forcément va trouver solution inchallah si dieu le veut voilà bon souvenirs ce matin vraiment pour parler de quelque chose qui m'a choqué ce matin parce que moi m'étais pas trop courant de savoir tu vois on va pas trop à la boutique on va pas payer trop les trucs voilà mais il y a ma voisine qui est venu vraiment me parler de quelque chose matin vraiment moi m'ai constaté que c'est vrai parce que elle est une vendeur de galettes alors la boutique tout de suite pour dire qu'elle va payer son sac de farine plus son huile pour venir créer son galette pour vendre parce qu'en plus que non c'est ce qu'elle prend pour se défendre impossible d'avoir parce que tout augmenter le bidon de huile qui était au moins à 21000 22000 c'est devenu à 26000 un coup comme ça voilà maintenant le sac de farine là on n'en parle pas maintenant ils ont lapidé ça encore devant la banque on peut pas payer ben je me pose la question pour savoir cette femme là c'est dans sa vie elle se débrouille avec ça pour s'occuper de ses enfants ce matin elle fait quoi rien mais imagine que petit l'argent qui est dans sa mère elle prend pour aller dépenser parce qu'elle peut pas voir ses enfants d'enfant puis avoir essayé comment elle peut prendre l'argent pour aller payer nous utiliser des choses pour donner à ses enfants pour manger si son an est fini dans sa mère maintenant elle va faire quoi donc je venais pour attirer l'attention des ministères de la santé des ministères de commerce pour dire que ça là c'est pas normal quand le gouvernement vous donne un travail là c'est de bien faire le travail le gouvernement peut pas se promener dans tous les endroits pour pouvoir gérer ses problèmes voilà pourquoi le gouvernement a décidé décidé de créer un ministère qui peut rentrer dans tous les coins de Côte d'Ivoire et dans votre ministère là vous avez des agences des agents au moins qui peut rentrer dans tous les coins pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va mais qu'est-ce qu'ils vont quand ils vont sur le terrain c'est pour aller raqueter laisser qu'ils font les trucs chers là quand ils vont là quand on leur donne un peu de jetons mendiants ils prennent ça c'est pour aller s'asseoir dans les maquis dans les coins pour boire et puis ils oublient qu'ils sont en train de faire travail franchement dit là la population de Côte d'Ivoire là tout est cher on ne peut rien acheter voilà si le gouvernement m'entend ce matin c'est pour dire que le ministère là ne fait pas son travail parce que chaque fois qu'on parle celui qui sort la télé il parle non bon c'est comme ça oui on a géré oui l'agence sur le terrain oui c'est pas cher alors que il oublie que non la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Bidjan même dans Bidjan la même là tout est cher on ne peut pas payer quelque chose voilà tout est cher dans Bidjan la même en fait comment et le ministre est-ce qu'il va à bobo souvent pour faire semblant de demander les prix des choses est-ce qu'il va même dans le marché d'Ajami là pour faire semblant de demander les prix des choses est-ce qu'il va à Yokougon, Kumasi, Gonza dans plein de quartiers même dans Kokoudi là dans Rivrière là même là où ils habitent là les choses sont chez là-bas c'est pas pour s'asseoir dans son bureau pour dire que non voyez tout va bien tout va pas bien tout va pas bien même c'est pour tirer l'intention de le ministère de commerce ce matin pour dire qu'il n'a qu'à se réveiller pour faire son travail parce que là nos parents vont pas rester là en train de souffrir comme ça on peut pas manger tout est cher alors qu'il n'y a pas l'argent mais l'argent là on va prendre toujours des milliards on vient avec on sait pas où ça rend donc là ces milliards là aussi on peut prendre aussi pour entretenir la population parce qu'on en a besoin voilà on en a besoin alors si ça peut pas s'arranger comme ça là voilà ce qui m'a donné comme idée les milliards qui viennent là qu'on donne pour chacun là comme ça chacun va faire son champ il va manger parce qu'aujourd'hui là quand il n'a pas de moyens là tu peux pas faire champ c'est pas possible parce que tout est cher moi je suis un agent de l'agriculture je sais de quoi il parle parce que là si tu n'as pas d'argent aujourd'hui là tu peux pas faire champ voilà donc là comme ça là les milliers là nous allons donner aussi à nos parents ils vont faire les manger comme ça là ils vont pas avoir besoin de ce qui vient d'ailleurs pour payer pour pouvoir souffrir même si ils ont les champs qui ont eu les chers si tu as payé un bidon d'eux tu peux te débrouiller pour manger ton moyen et ça ça c'est rien mais il faut que le ministère de commerce se réveille parce qu'à comme on appelle la Côte d'Ivoire aussi ne s'arrête pas à Bidjan la Côte d'Ivoire est grande voilà il faut qu'il passe partout pour vérifier ce qui se passe sinon là et là entièrement là il faut pas aller travailler il faut que le gouvernement revoit ça nous on n'est pas d'accord pour ça voilà mais quand on a commencé à sortir dans la rue pour dire que non voyez c'est con là il faut pas qu'ils vont dire que non la jeunesse c'est comme ça pas vu quand la jeunesse a fait là c'est trop dangereux il n'a qu'à revoir l'oeuvre a fait des brides et toi puis ce soir là il n'a qu'à revoir voilà c'est maintenant moi c'est mon mécontentement qui est là là ils sont venus pour parler de ça vous voyez ça m'énerve la pauvre de m'a fait comment ce matin si elle a dépensé son argent qui va la donner de l'argent encore pour faire commerce hein c'est bizarre il faut qu'il n'aura revoit ça parce que ça là c'est pas un fait même voilà ministère des commerces la côte d'ivoire ne s'arrête pas à cocodil ou bien la rivière sortez vous allez voir la côte d'ivoire est grande voilà promenez partout pour chercher solution à ça voilà donc franchement dit si vous entendez vidéo ça là faites attention chercher solution parce que là si nous on a faim enlèchez-vous là-bas enlèchez-vous enlèchez-vous vous allez voir bonne journée à vous que dieu vous bénisse bon vendredi à tout le monde voilà salam alaikum alaikum salam ta'ala wa barakatuhu ah c'est parti en